Alors je m'appelle Lou Andréa Lassalle, je vis et travaille entre Bordeaux et Keylus qui est une petite commune de Tarn-et-Garonne et donc je suis artiste plasticienne depuis une dizaine d'années et j'ai deux gros projets qui sont la Cosmogonie et le Keylus Culture Club. Je fais beaucoup de maquettes, de dessins, de sculptures, de céramiques jusqu'à de l'architecture parce que j'ai réalisé un refuge périurbain. Je m'appelle Christophe Goussard, j'habite à Bordeaux, j'ai 49 ans, je suis né à Blaille et je fais de la photo depuis 30 ans cette année, essentiellement photo documentaire. Je m'appelle Flora Moscolissi, je travaille principalement in situ, donc ce qui veut dire que je fais des œuvres dans les espaces d'exposition où on m'invite. En général, le travail d'atelier se passe principalement là. Alors l'œuvre qu'il y a ici, elle s'appelle sans titre entre parenthèses Sylvie, puisque toutes mes œuvres en fait sont des représentations de gens de ma famille. Elles portent toutes le prénom de celle qu'elle va représenter. Il y a une dizaine de personnages et ici donc c'est Sylvie, c'est ma tante et Sylvie dans la réalité fictive que j'invente, elle est une piti, plutôt calquée sur la piti grecque, elle vit dans un environnement très enfumé avec de l'eau un peu partout, un peu comme une piti et parfois elle se transforme en quelque chose d'horrible et elle annonce quelque part la fin des temps, ce à quoi son fils Félix répond, qui est un autre personnage de la cosmogonie. Il répond en inventant tous les scénarios possibles de fin du monde et il lui construit en fait des environnements où elle peut en fait survivre. Et là en fait elle est représentée sous la forme d'une hydre. Donc vous avez ici le monstre qu'elle est de façon plus ou moins constante, où elle n'a qu'une seule tête et où elle vit dans un endroit un peu aqueux. Et là vous avez sa formation quand on lui a coupé plusieurs fois la tête puisqu'elle ressuscite souvent ce personnage. Tous mes personnages ont des symboles qui leur sont accolés et là par exemple on a l'écaille qui revient beaucoup dans les sculptures qui sont nommées Sylvie par une mosaïque verte qui est comme des écailles et qui va être développée. Elle a été développée dans une sculpture mouvante qui a été créée pour Montflanquin qui se promenait dans les rues et un autre environnement qui est un environnement 3D qui est Sylvie et Félix qui était la réunion donc de elle et son fils. où en fait ils avaient créé en fait dans l'environnement 3D on rentre dans des caves et des caves entièrement recouvertes de carrelages verts justement qui sont des micro temples où elle peut continuer à donner ses oracles lorsque le monde sera détruit. Alors cette photographie est tirée d'une série qui s'appelle l'adio fleuve. J'ai eu avec mon co-auteur Christophe Dabitch qui lui est écrivain le projet de « On est revenu sur nos terres » où on a grandi donc moi c'était essentiellement dans le Blayet et j'allais souvent en vacances à Royan. Donc on a fait une résidence entre voilà entre Royan et Bordeaux à pied et en vélo pendant trois semaines. L'idée était de photographier ces lieux sans réellement savoir ce qu'on allait faire dans une liberté totale. Là c'est un travail en argentique et cette photographie a été exposée à Mérignac et a été publiée dans le livre « L'adio au fleuve » aux éditions Filigrane. La particularité de cette image entre autres, comme à peu près le tiers des photos de ce livre, c'est qu'elle est abîmée. C'est un négatif en fait qui a été voilé car je l'ai découvert ensuite au développement. Mais un tiers des films que j'avais achetés, c'étaient des films abîmés, périmés et pour certains qui étaient restés en vitrine du photographe. Et après la surprise et la déception de découvrir que ces photos étaient abîmées, j'ai quand même fait des planches contacts et j'ai vu l'effet que ça donnait. Et j'ai respecté à peu près la proportion des films abîmés et dans le livre et dans l'exposition. L'œuvre qui est ici, c'est un peu particulier parce que c'est un multiple et je fais très peu d'objets, très peu de tableaux et de multiples aussi. C'est une collaboration avec la galerie de multiples qui m'a proposé de réaliser ce multiple où j'ai choisi de faire, c'est une impression, mais qui est faite à partir d'une peinture. Donc en fait, c'est une peinture que j'ai réalisée avec de la peinture acrylique, avec une brosse. L'idée, c'était de travailler sur un geste assez simple et d'avoir comme une source de lumière au centre. Mais ce n'est pas simplement le scan de la peinture. C'est un peu plus particulier parce que j'ai travaillé avec des pigments fluorescents mélangés à d'autres pigments. Et en scannant, je me suis rendu compte que le fluo n'apparaissait pas au scan, ce qui créait d'autres couleurs. Enfin, il y en a certaines qui sont assez fidèles et d'autres qui disparaissent en fait et qui sont en retrait. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que ça devenait le fantôme d'une peinture. Une grosse influence, il y a Pierre Huig, quelqu'un qui travaille entre la réalité et la fiction justement. Il y a plusieurs communautés puisque je vous parlais de la communauté secrète que j'ai créée, le Kélus Culture Club. Il y a aussi énormément Brecht Evans qui est en bas justement, qui est vraiment… Enfin, en ce moment, je suis à fond dessus, je les rigole, enfin, le panthère. Il y a un film qui va sortir aussi, un film d'animation qui est sorti d'ailleurs, où son univers en fait me plaît énormément. Parce que je ne fais pas essentiellement de dessin, mais je fais beaucoup de recherches plastiques autour du dessin, de l'aquarelle. Je fais des choses très, très différentes. Je peux faire des choses très naïves comme très académiques, comme pour l'Opéra de Bordeaux où je fais tous les dessins de l'Opéra de Bordeaux depuis deux ans. Je rattaque. Et voilà, le dessin est une pratique comme celle-ci. Et après, puisqu'on est chez Le Corbusier, Charlotte Berriand qui est sur la constitution de matières assez sensuelles. Ses bureaux en fait en bois qui épousent les formes comme ça, me plaisent énormément. Tout ce qui est les jeux avec les lumières et les matériaux. Parce que je fais beaucoup, beaucoup d'installations en fait, où on va retrouver la fontaine, le bassin et la présence du corps en fait. Qu'est-ce que le corps crée quand il se déplace dans un des environnements que je crée ? Donc voilà, en gros, il y en a beaucoup d'autres qui en ont trouvé. J'ai toujours aimé le travail du peintre Rembrandt, surtout dans les ombres et les lumières. Voilà, ce clair-obscur, moi, m'a toujours parlé. Et ensuite, effectivement, il y a un photographe parmi peut-être d'autres qui m'a pas forcément influencé mais qui m'a parlé tout de suite de par son engagement et de par des thèmes qu'il choisissait et du traitement qu'il en faisait. C'est Raymond Depardon, voilà, qui est justement cinéaste, photographe documentaire, à la limite aussi avec le journalisme. Donc voilà, c'est un des noms que je pourrais citer. Il y a plusieurs influences importantes au niveau de la peinture. Aujourd'hui, si je devais citer deux influences majeures, ce serait sûrement à la fois Matisse et Bacon par rapport à la couleur et Bacon, le rapport à l'espace aussi dans ses tableaux. Et puis, James Turell par rapport à la lumière et aussi le cinéaste Jacques Demi qui m'a beaucoup influencé, notamment par rapport à la peinture dans l'espace mais même plus largement le fait de déployer la peinture sur de multiples supports. Merci d'avoir regardé cette vidéo !